Bonjour tout le monde et bienvenue pour le match de qualification pour un match de championnat pour le titre NXT contre Rhea Ripley titre NXT féminin bien entendu Heavy a gagné son premier match son premier Fetal 4-Way par élimination et voici donc le deuxième qui lui permettra peut-être d'avoir sa première chance pour le titre NXT Iyo Shirai Iyo Shirai Here comes trouble A superstar who is always ready for a fight She won't let anything stand in her way And from Auckland, New Zealand Dakota Kai A superstar A hall of famer That is influenced And from Toronto, Ontario, Canada Trish Stranas Il n'y a plus que trois femmes à vaincre pour avoir un match de championnat et on m'a précisé que je n'avais pas éliminé toutes mes adversaires moi-même je pense que l'objectif veut nous rappeler que le match est par élimination donc on n'a pas besoin de paniquer en cas de tombée ou de soumission qui ne nous concerne pas mais mais c'est induit en erreur quand même parce qu'effectivement on pourrait croire qu'on doit éliminer tout le monde nous-mêmes ce qui n'est pas le cas attends ça va être un peu compliqué de baisser le son dans mon casque je le ferai tout à l'heure c'est pas trop trop fort à ce point là ok donc évidemment on choisit une cible totalement au hasard Dakota Kai bon on était juste à côté d'elle donc évidemment je ne suis pas totalement de mauvaise foi mais Evie bien sûr un petit passé avec Dakota Kai lamenteuse celle qui a eu beaucoup de chance pour se qualifier pour le remol féminin celle qui était la cible d'Evy et de Miaim et donc indirectement l'origine du conflit entre Miaim et Evie Jensen un peu pop-up non en revient là ma chère Dakota ah non ça fait quand même trois fois que je casse ton combo donc arrête de les tenter on voit bien sûr l'attaquer au sol attends Trish je te vois je te vois non non trop tard elle a pas osé lancer un combo je pense je pense qu'elle a voulu essayer mais ça s'est pas bien passé on a déjà un coup spécial si on le souhaite mais pour le moment c'est pas la peine hop là on dégage du ring on se repose un petit peu voilà je peux baisser un peu le son dans mes oreilles afin de m'entendre un peu mieux parler et on peut revenir dans le ring même hop Otakota 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 c'est vrai que les combos là pour le moment on ne les laisse pas passer Heavy l'impitoyable défense pour le moment exemplaire ouais j'ai dit exemplaire pas infaillible olé on enchaîne bien oh le backfist pour conclure c'était génial bah qu'est-ce qu'il s'est passé Heavy je pense qu'on était tout simplement contrés par oh illumination déjà première illumination dans ce match celle de Yoshirai par Otakai elle a pas lancé un combo j'ai cru qu'elle allait le faire projection dans la barrière alors attendez que je confirme règle du match disqualification sans c'est parfait bon après on n'aura pas grand chose sous le ring normalement ce sont des chinailles et des chaises mais c'est bon à savoir quand même on peut quand même tenter d'aller récupérer d'autres objets afin de les utiliser prenez cet escalier par exemple on peut tout à fait imaginer le balancer à la figure de nos ennemis c'est exactement ce qu'on fait désolé Trish bon bien joué Dakota mais mais Heavy qui est vraiment incroyable en défense évidemment je me fais des compliments bon pour le moment j'ai pas tenté d'élimination jusqu'à présent allez vas-y Trish qui se qui se défend voilà coup de genou on peut peut-être la ramener dans le ring c'est pas la plus vulnérable pour le moment donc j'avoue que c'est j'avoue que je ne sais pas trop quoi faire à ce niveau là j'ai tenté un combo mais directement Trish Stralis me l'a contré j'ai pas réussi à contrer ça c'est une prise en équipe bien joué une prise à deux tandis que que cette chair Heavy roule à l'extérieur pour échapper à l'élimination mais oh peut-être que justement qu'on va en avoir une oh non Dakota Kai qui se sauve et qui plonge sur Trish Stralis incroyable et qui va tenter une soumission désormais peut-être la deuxième élimination par Dakota Kai en tout cas ça a l'air tendu non Trish se dégage elle revient à la charge elle va peut-être ramener Dakota Kai contre les cordes d'accord oh oh c'est pas bon signe pour elle ça sent le bulldog alors je ne sais pas si ce bulldog a un nom particulier je crois que oui on va laisser Trish faire son tomber elle le mérite on va l'affronter face à face oh dégagement de Dakota Kai bien joué projection ok Trish qui ne veut pas être dérangé dégage de là ça se passe en face à face entre moi et Dakota et attention justement Dakota se relève parfait projection non simple bulldog pour le moment ah si on avait deux finishers on pourrait peut-être tenter de mettre un terme à ce match ce serait absolument incroyable non mais je ne sais pas ce que tu veux faire oh d'accord sympa on en prend une pour taper sur l'autre Evie le projectile Dakota la victime principale et oui mais Evie encore une fois qui roule à l'extérieur on a un petit moment creux pour Evie et c'est terminé décidément ça prouve à quel point Evie est un bon projectile ça fait donc une élimination pour Dakota Kai une élimination pour Trish Stratus donc maintenant on a plus qu'à avoir une élimination pour quelqu'un d'autre à savoir Evie et Yoshirai sera peut-être la seule à ne pas en avoir bon alors en vérité qu'est-ce qu'on peut faire là qu'est-ce qu'on peut faire petit coup spécial qui part trop lentement malheureusement là on peut y aller il faut toujours faire attention à ça le coup de genou en plein dans la face et on a deux finisseurs en stock on peut achever Stratus avec Steel et avec notre genou boom fist your eyes et pour et pour faire joli on va en caser un deuxième elle a probablement sa révolte donc si elle se dégage il ne faudra pas être surprise ma chère Evie elle se dégage normalement d'accord grosse ambiance ok j'ai compris non mais j'ai compris on doit sortir l'arme secrète olé oh le coup d'avant-bras qui ne passe pas malheureusement voilà on la contre bien joué Evie bon sang Trish qui ne veut pas se faire avoir Hurricane Runner allez ne perdons pas ce match ce serait quand même vraiment dommage oh non fais attention ma chère Evie voilà enchaîne bien coup d'avant-bras pour finir moi ce que je cherche c'est ce coup là voilà le gros backfist Evie peut-être prête pour finir son adversaire enfin pas du tout à chaque fois que je tente ce truc c'est contré non mais pourquoi parfois les coups ne partent pas c'est terrible allez ça va finir par passer quand même ça ne passe toujours pas ok bon je pense qu'il faut que je l'étourdisse d'abord faut qu'on enchaîne avec les coups légers et voilà on retourne Trish et on va l'endormir elle a déjà subi assez de dégâts comme ça et voilà épuisée Trish s'évanouit et offre la victoire enfin offre non bien sûr bien sûr que non c'est bien sûr Evie qui est allée chercher la victoire après avoir endommagé le crâne de son adversaire elle lui a coupé le souffle et voilà prétendante pour le titre NXT féminin Ah et voici justement la championne je sais ce qu'est l'icône de sortie hub les tutos barrez-vous en vérité je devrais les désactiver mais il y en a peut-être quelques-uns que je n'ai pas vu donc je je suis humble je suppose qu'il y a des choses que je ne sais pas et donc je peux encore apprendre des trucs avec les tutos mais s'ils continuent comme ça à réapparaître à chaque mise à jour ça ne va pas le faire ok bon match un petit peu enfin en ce qui me concerne match un peu un peu un peu mou je trouve j'ai eu du mal à rentrer dedans même même en tant que commentateur je dois avouer que j'étais un peu c'est un peu mécanique en fait je commentais surtout ce qui se passait mais c'était pas c'était pas très naturel tout ça j'espère que ce sera différent face à Rhea Ripley parce que maintenant c'est fait on n'a plus d'obstacle entre nous et la championne maintenant c'est au tour d'Evie d'avoir sa chance alors qu'elle aurait pu l'avoir dès lors du lors du Mayang Classic mais bien sûr certaines choses ne se sont pas passées comme prévu cette fois tout va bien il n'y a plus qu'un seul match à gagner ça a l'air simple comme ça pour devenir championne NXT oh ben ouais du métal oh si je veux du métal dans les vestiaires Evie adore le métal d'ailleurs ça me fait penser à un truc je vous en parlerai juste après ça William Regal je voulais te prévenir que toi et Rhea vous monterez sur le ring ensemble la semaine prochaine excellent je ne savais pas comment faire pour attendre jusqu'à NXT TakeOver j'ai vraiment hâte d'avoir l'opportunité de prendre le titre de Rhea peut-être que je n'ai pas été clair toi et Rhea vous monterez sur le ring en tant que partenaire vous allez affronter Yoshirai et Dakota Kai je pensais avoir obtenu une chance de décrocher le titre c'est pas le bout de la route vers Rhea pourquoi est-ce qu'on fait équipe parce que je suis le MG et si je me dis qu'un match par équipe c'est ce qu'il faut pour NXT alors on organise un match par équipe quand je me sentirai prêt à te regarder tenter de prendre le titre de Rhea alors on organisera ça la route vers Rhea se termine à NXT TakeOver jusque là sois mignonne et fais ce que je te dis d'accord mais seulement parce que ça va m'aider à rester en forme et que je pourrais observer Rhea de près oui et parce que je te le demande ah oui c'est le patron commence pas à jouer ta rebelle bon il t'apprécie mais il apprécie pas tellement la mutinerie c'est vrai que quelqu'un m'avait dit on aurait pu s'appeler Heavy Metal c'est vrai que ça aurait été bien comme jeu de mots on pourrait donner ce nom à son finisher d'ailleurs maintenant que j'y pense enfin j'y ai déjà pensé avant je fais genre que j'improvise mais j'ai un peu réfléchi quand même et je suis vexé de ne pas avoir pensé à ce jeu de mots auparavant c'est vrai j'avoue Heavy Metal je pense que en termes de musique Rhea et Heavy vont bien s'entendre si jamais Rhea ouvre un peu son coeur qu'elle arrête d'être une grosse brute épaisse mais bon c'est Rhea Ripley on va pas pouvoir lui en demander trop quand même regardez moi un petit peu cette équipe une équipe qui aime le métal les vestes en cuir la brutalité parce que le style de combat d'Evy quand même doit plaire à Rhea Ripley je pense après Rhea elle place des prises des grosses prises Heavy est plutôt dans le dans les coups surtout les coups de genoux mais quand même je pense que le duo va bien fonctionner et bien sûr on a vu Dakota et Io tout à l'heure c'est parti pour ce match par équipe qu'on est censé gagner on commence avec une esquive et un coup d'avant-bras dans le dos de Dakota Kai on va quand même tenter de passer le relais à Rhea de temps en temps mais je pense que ça va mal se passer entre les deux ce serait décevant si ce n'était pas le cas le coup de genou est esquivé mais le coup de coude en représailles arrive bien dans la face de Dakota Kai qui est un peu timide dans ce match qui est sur la défensive on dirait et on casse encore un combo décidément Dakota Kai qui ne parvient pas à placer une attaque sur Heavy Jensen le coup de genou pour commencer moi j'aime bien 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 Michinoku Driver elle se tient le genou tient Dakota Kai bien joué oh bien joué elle en place plein de combos c'est absolument génial on travaille un peu la tête allez je vais passer le relais à Rhea quand même limite je lui demande juste après de me le repasser c'est pas un souci ah elle a senti Dakota que je voulais peut-être repasser le relais et elle passe le relais justement à sa partenaire Yoshirai olé olé on joue l'insaisissable l'insaisissable Heavy Jensen prise à deux la première de ce duo incroyable on va revenir dans notre coin on pense bien à changer de de superstars contrôlés à chaque passage de relais je ne contrôle Kevi je laisse je laisse les autres je laisse les PNJ être des PNJ des personnages non joueurs et bien sûr très vite la championne marque son territoire en dégageant tout simplement Yoshirai du ring et dès qu'elle est prête évidemment on prend le relais on se tient prête on fait attention à l'extérieur quand même qu'on n'ait pas une fin de match gênante projection contre l'escalier ouf ouf ok ok ça va être ce genre de match où les deux partenaires vont tenter de s'impressionner mutuellement genre t'as vu comment je l'ai bien démoli attends attends je vais faire mieux ça va être de la surenchère encore et encore à moins que Yoshirai eh oui justement ne revienne alors que lui a été venu justement la récupérer pour ne pas que ce match se finisse sur un compte extérieur on va s'éloigner un petit peu on va laisser les les deux combattantes se battre librement on ne va pas gêner surtout leur retour dans le ring parce qu'une superstar sur le tablier peut effectivement être gênante alors que Yoshirai en plus vient frimer juste sous le nez des vies ok ok attendez c'est qu'elle touche déjà voilà stick droit vers le bas pour baisser la corde en cas de besoin chose qui n'est jamais indiquée dans un tuto ou dans ou dans le manuel du jeu d'ailleurs il y a des actions qui ne sont pas décrites dans le manuel de jeu vous y croyez vous absolument terrible alors Ria impressionné avec ses coups là coup de genou coup de pied à Temi coup d'avant bras je pense que t'es impressionné là quand même ouh allez allez ma chère Evie on enchaîne bien voilà on l'a bien étourdi oh ça enchaîne bien oh ça enchaîne bien ah mais Teko Takai qui se fait martyriser je pense que c'est fini là on est en train d'expédier le match voilà dégage Yoshirai et on a pris un petit peu de temps quand même pour faire le tomber sur Dakota Kai mais ça pourrait suffire deux secondes je bois Dakota Kai qui encore une fois est la reine de la mauvaise foi non mais j'ai pas eu le temps de lire oh mais arrêtez je veux lire laissez moi laissez les messages être affichés mais laissez moi lire là j'ai pas le temps vous aviez l'air à l'aise allongé sur le tapis hier Evie et Rhea on dirait que la route vers Rhea a quelques nids de poules Yoshirai qui se marre alors que le match a pas été ultra compétitif on les a quand même pas mal massacrés et assez vite Rhea tactique désespérée par des femmes désespérées Evie Jensen après notre Fettel 4way et ce match en équipe on dirait que je suis à 2€ contre vous deux Dakota et Yo qu'est-ce que ça veut dire Evie qu'on doit te mettre la pâtée encore une fois parce qu'on serait ravis de le faire Yoshirai qui confirme vous êtes déjà pas mal dérangé vous pouvez me battre vous ne pouvez me battre que quand je ne sais pas que vous arrivez je vais te dire exactement ce qui va arriver Evie mon pied dans ta face aucune de vous deux n'est ce qu'il faut pour me battre je l'ai prouvé plusieurs fois mais si vous avez besoin qu'on vous répète la leçon encore une fois je suis libre la semaine prochaine Triple Threat t'es assez stupide pour nous laisser nous liguer contre toi Yoshirai qui réfléchit voici ce que je propose pour régler tout ça si l'une de vous peut me battre lors du match Triple Threat vous prenez ma place pour le titre NXT féminin ça vous dit venez me chercher t'es vraiment stupide on fait ça beau défi Evie j'aime ça je suis derrière toi jusqu'à ce que j'ai à t'affronter pourquoi t'as fait ça Evie pourquoi j'admire ta compatibilité mais tu as le match pour le titre garde-le pitié aïe 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 ça peut se retourner contre toi heureusement que je coupe les moments où je bafouille pendant que j'ai lu du texte quand même la journée à Paris a fait du mal même si c'était sympa et pourtant c'était il y a 4 jours ouais c'était il y a 4 jours c'est ça après je suis rentré il y a 3 jours mais ouais attaquer une grosse journée de déplacement comme ça avec 2 ans de sommeil ça fait très mal tout comme tenter un brise nuque dans le vide bon on est censé gagner ce match mais franchement Evie ce que tu as fait c'était pas une bonne idée du tout allez on recommence projection d'Evie sur Dakotakai cette fois-ci par Yoshirai ah non c'était Trish qui avait fait ça tout à l'heure pour finalement éliminer Dakotakai justement on est vraiment Evie t'as des idées des fois mais cela dit elle gagne le respect de Ria donc peut-être qu'effectivement elles vont pouvoir écouter du métal ensemble dans les vestiaires un de ces jours peut-être qu'elles partageront un vestiaire en tant que vrais partenaires ça on peut oh magnifique ça on peut l'imaginer ce serait très cool et pour le moment elles sont rivales hop y'a pas de conjoint extérieur David Jensen ah bah si mais pas du mon côté bien joué Evie justement il faudrait éviter quand même ce genre d'erreur dans ce match si seulement on pouvait passer par cette porte ça manque encore d'éléments d'éléments avec lesquels on peut interagir dans ces arènes et même en coulisses d'ailleurs on a pu le voir ouf ouh Yuki s'est un peu raté malheureusement ouais le coup de pied n'était pas terrible Yoshirai qui se concentre plutôt sur Evie qui a tenté de la piétiner bah super Evie qui part à l'extérieur et Dakota Kai qui faisait la maligne Dakota qui n'est pas bien en point là d'ailleurs méfiance ouh mais elle peut quand même se défendre 10 lits pour contrer pour contrer Yoshirai pardon et les coups de pied s'enchaînent sur Yoshirai justement et ça continue même contre les cordes Dakota Kai qui ne veut pas s'arrêter allez 2 contre 1 on en profite à l'étourdi et c'est Evie qui va profiter de la fin d'étourdissement de Yoshirai non non mais le combo s'est tellement téléphoné ma chère Dakota enfin ah bien joué bien joué attention au 2 là ça va commencer à devenir dangereux Dakota Kai oh avec le petit coup en traître comme ça oh oh concentration ok c'est bon on évite le coup de pied j'avais anticipé le combo de Dakota Kai mais je me suis fait attraper par Yoshirai et oui le chaos des triples menaces on peut tenter des trucs Evie Evie bon ça devrait ouais ça devrait aller effectivement bon ça se passe entre Dakota Kai et Evie ok on a bien enchaîné faut pas faire ça ma chère Evie dommage ah le coup le coup spécial dans le vide malheureusement j'avais créé trop de distance avec Dakota Kai oh qui a tenté quelque chose j'ai l'impression là au tour d'Evie oh le finisher lui passe je te vois je te vois Yoshirai je te vois non non c'est mon tombé tu ne me le ne me le vole pas de toute façon elle va se dégager Yohki ne sait pas quoi faire Yohki ne savait pas quoi faire bien joué le contre mais derrière Evie a recontré Brise Nuk sur Dakota Kai qui va peut-être rouler à l'extérieur et oui ce qui laisse Evie et Yoh en duel on se coup de genou absolument terrible Kévy ne porte plus depuis quelques temps j'ai raté mon contre mon esquive plutôt au niveau des dégâts corporels c'est un peu limite quand même il faudrait pas trop subir de dégâts oh justement oh heureusement Kévy se relève Yoshirai qui ne tente rien on a esquivé le saut chassé on a encore cassé un combo de Dakota Kai ça c'est quand même une constante dans ses matchs mauvaise idée la frime de Dakota Kai Yoshirai qui oh massacre la jambe de Dakota Kai t'en as peut-être un petit peu trop fait là Yo je ne t'ai pas frappé si fort que ça là par contre ouais l'enchaînement était sympa ok bon c'est parfait mais vraiment c'est parfait elle se relève et tout de suite pourquoi ça pourquoi ça part pas c'est horrible mais vraiment le finisher qui part pas quand je veux c'est terrible et ça va permettre à Yoshirai de revenir dans le ring parfois il y a des animations un peu bizarres où on est immunisé contre les les coups spéciaux et finisher mais pourtant j'en ai un bah oui qu'est-ce qu'il se passe pourquoi mon coup spécial pourquoi mon finisher ne veut pas partir aïe 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 paralysie Yoshirai qui va travailler un petit peu Dakota Kai dans les cordes ça laisse le temps et vite récupérer bien sûr est-ce que ça on a vu des tombées plus bancales que ça terrible au pluriel c'est bancal ou banco heureux oh bah bien joué on s'est bien raté allez on se relève très vite Harlem sidekick ah zut c'est c'est Dakota qui la première a attrapé son adversaire j'ai raté ce contre zut ne roule pas à l'extérieur je t'en supplie ouais c'est bon c'est bon ça va alors que Dakota Kai se déchaîne Yoshirai s'est déchaîné elle aussi l'échange est incroyable l'échange entre les deux femmes est sublime non je ne ferai pas de prise à deux oh bah oui peut-être ah c'est peut-être ce qu'elle voulait problème de communication ici entre les deux femmes allez butterfly suplex qui passe ah dommage mauvais timing et là aussi mauvais timing pour contrer ce coup de genou ah si je pouvais l'attraper si seulement je pouvais l'attraper ah Yoshirai qui piétine et vie ça aurait été le moment parfait pour placer un finisher malheureusement je ne suis pas je ne suis pas bon dans ce match en tout cas passer pour le finir oh ah mais Dakota va revenir là j'ose pas tenter un tombé par exemple pourquoi pas un finisher ça pourrait le faire ça par contre ou un coup spécial allez c'est pas le moment de oh l'erroir de Dakota Kai terrible et vie mais les finisher et vie allez mets-la à terre voilà oh non mais elle a empêché Yoshirai de sortir mais balance ton finisher voilà il est contré mais il est parti au moins oh super c'était quoi c'était son finisher ah c'était son finisher eh oui terrible bon ça va Yoshirai est juste là mais on va peut-être rouler l'extérieur même pas eh oui Dakota Kai qui enchaîne bien joué Dakota mais au moins ils sont finisher passent ils sont finisher passent trop bien je ne sais pas oh il est laborieux ce match heureusement que Yoshirai était dans les parages oh c'est dur c'est horriblement dur bon sang balance-le ton finisher voilà merci non mais toi par contre tu te fiches de moi là ah non zut on va sortir du ring c'est ça on sort du ring bien sûr et Yoshirai va pouvoir battre peut-être Dakota Kai oh je le connais ce coup de genou tiens oh non le timing va être serré mais je pense que ça devrait passer pour Yoshirai le Moonson esquivé par Dakota Kai ce match est stressant il n'y a plus grand chose pour le finir ah j'ose pas elle est prise à deux parfait double c'était à prévoir évidemment Dakota Kai tout de suite qui qui attrape Heavy le coup de pied en revenant allez tout de suite prise de soumission la fameuse arme secrète toutes les femmes ont subi beaucoup de dégâts dans ce match Yoshirai Yoshirai est étourdi l'extérieur on ne peut donc pas intervenir top de l'extra C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et oui ! Quelle surprise ! On avait vu que l'arène de WrestleMania était dans les bonus de cette quête. Donc évidemment, on n'est pas vraiment surpris par cette annonce. Alors que William Regal a voulu faire un petit peu peur à Evie, le coquin, après quand même tout ce qu'elle a subi. Vraiment, c'est pas gentil, William. Bon, ce match était dur. Cet épisode était dur. Vraiment, je sens que j'ai galéré pendant tout le long. Mais au bout du compte, on a quand même deux victoires, un match de championnat assuré, et en plus à WrestleMania. Au moins, on a fait des efforts, et on a la récompense à la hauteur de ces efforts. Mais maintenant, la vraie grosse récompense, ce serait le titre NXT. Et il faut encore faire quelques efforts, de très gros efforts, d'accord. Mais on y est presque. Match de championnat à Wrestlemania. Match contre Rare Ripley pour devenir peut-être championne NXT. Salut tout le monde, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501